Chanter avec émotions, comment faire ? Comment partager les émotions à travers ton chant ? Il y a des erreurs à éviter, il y a des choses que tu peux faire. Je vais te donner une méthode en cinq étapes, très très claire, que tu vas pouvoir utiliser dès aujourd'hui à l'issue de cette vidéo. Alors, reste bien attentif jusqu'à la fin. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal, j'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui souhaitent améliorer leur voix pour mieux chanter. Alors, peut-être qu'on t'a déjà dit quand tu chantes, écoute, c'est sympa, tu as une belle voix, c'est pas mal, mais ça manque d'émotion. Peut-être que toi, des fois, quand tu t'enregistres, tu écoutes, puis tu dis, c'est un petit peu fade. Ou alors que quand tu écoutes l'artiste originale, tu dis, ah oui, l'artiste originale, on sent que c'est vibrant, il y a quelque chose, mais moi quand je chante, j'ai l'impression que je n'ai pas cette flamme. Je veux justement t'aider là-dessus et tout d'abord en commençant à éviter une erreur. Tu vois peut-être des fois des personnes à la télé, sur les réseaux sociaux, qui chantent et qui sont un peu dans leur monde et qui en font beaucoup, qui font des grimaces, qui se coupent, qui font des trucs pas possibles. Et ça, en fait, c'est leur truc à eux. Mais il y a une sorte là-dedans d'interprétation, je dirais d'acteurs, de comédiens, qui font que on est dans un show visuel, on est dans une émission, dans un gros truc. Et il y a certaines personnes qui ont un petit peu tendance à en faire trop de ce côté-là. Mais en réalité, si on est très clair avec ça, ce n'est pas ça qui donne l'émotion. Parce que sinon, quand tu écoutes une musique sur YouTube ou sur ta plateforme de streaming préférée ou sur un CD, un vinyle, ce que tu as, là, tu ne vois pas la personne. Tu n'as que le son. Et pourtant, cette personne va réussir à te transmettre une certaine émotion à travers sa chanson. Donc, on est bien d'accord que ce n'est pas de faire des grimaces, de prendre des postures pas possibles qui vont transmettre de l'émotion aux personnes qui t'écoutent. C'est vraiment à travers le son que ça va se faire. Donc ça, c'est une première mise en garde que je voulais te faire. Maintenant, la deuxième chose, c'est qu'il y a des gens qui cherchent en fait à se mettre dans des états émotionnels. Donc ça, c'est des techniques qu'on enseignait aux États-Unis, mais qui sont en train d'être abandonnées parce que ça coûte trop émotionnellement aux personnes. C'est-à-dire que dans ces techniques-là, qu'est-ce qu'on expliquait ? On expliquait aux gens en disant, il faut que tu vives l'émotion, il faut que tu te mettes dedans, il faut que… Et le problème, c'est qu'attends, les chansons qui parlent de sujets qui sont très tristes ou très durs ou très difficiles, imagine que chaque fois que l'artiste chante cette chanson, il se met dans cet état émotionnel, il le vit réellement. C'est absolument traumatisant. Et c'est pour ça qu'il y a des fois des artistes qui pètent un câble à la fin d'un film parce qu'ils ont tellement été obligés de se mettre là-dedans à cause de ces méthodes américaines qu'en fait, ils n'arrivent plus du coup à reprendre leur vie en main. Donc moi, je n'invite absolument pas à faire ça parce que déjà, émotionnellement, ça va te coûter. C'est-à-dire que tu vas te mettre dans des états pas possibles. Et puis ensuite, tu risques de perdre le pouvoir sur ta voix et tu risques de perdre le contact avec le public. Parce que toi, si tu es en train de vivre quelque chose de très dur vraiment au fond de toi, tu vas être déconnecté du public et là, on va perdre l'émotion parce que les gens vont voir quelqu'un qui a l'air de souffrir là devant eux, mais la transmission, elle ne se fait pas. Il faut absolument que tu gardes le contact avec le public si tu veux pouvoir transmettre l'émotion. Ça, c'est très important. Voilà, donc ça, ce sont déjà les grosses erreurs à éviter selon moi. Et vraiment, si tu veux, les travers qu'il faut éviter, ça va te faire gagner beaucoup de temps. D'accord ? Et puis surtout, tu vas avancer dans la bonne direction si tu évites de faire ces choses-là. Donc, comme je te disais, le moyen que tu vas avoir, le meilleur moyen que tu vas avoir de transmettre l'émotion, ça va être à travers ta voix parce que c'est vraiment le son de ta voix. Si tu veux, le son de ta voix, ça va parler à l'inconscient des personnes. Les personnes vont comprendre l'émotion à travers le son de ta voix. Je te donne un exemple. Tu appelles un ami ou une amie au téléphone. Tu fais « Salut, ça va ? » Puis la personne te dit « Ouais, ouais, ça va ? » Et toi, tu vas tout de suite entendre au son de sa voix qu'il y a une émotion chez elle, qu'il y a une émotion chez lui, que peut-être ça ne va pas très bien. Ou à l'inverse, qu'il a l'air super en forme, super joli. Tu vas dire « Oh, toi, ça a l'air d'aller, toi ! » Parce que cette émotion de joie, tu vas l'avoir comprise à travers le son de sa voix. Et c'est exactement la même chose qu'on va faire sur notre chanson en interprétant. Alors, je vais te donner la technique en cinq étapes. Juste avant, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Active bien la petite cloche de notification. Ça te permettra d'être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et surtout, à chaque fois que je suis en direct, parce que tu sais que sur cette chaîne, nous faisons des lives très souvent, des émissions et c'est l'occasion d'échanger avec les chanteuses et les chanteurs du monde entier qui suivent cette chaîne YouTube. La technique en cinq étapes. Première étape, ça va être de repérer chez les chanteurs que tu apprécies comment eux y font d'un point de vue sonore. Donc, ne regarde pas les grimaces, ne regarde pas les gesticulations qu'ils font. Base-toi uniquement au son de la voix. Qu'est-ce qui fait dans leur voix que tu perçois de l'émotion ? Donc, ça, ça va être la première étape. Ensuite, identifie les techniques qui sont liées à ça. Je te donne un exemple, ça peut être voix soufflée. Voix soufflée, ça peut être une technique qui donne de l'émotion. Ça peut être d'utiliser de la friture. Ça peut être d'utiliser un vibrato. Essaye d'identifier les techniques que ces artistes utilisent et qui font chez toi, qui te font ressentir une émotion. Par rapport au vibrato, par exemple, c'est une technique qui est utilisée par de nombreux artistes. C'est-à-dire que tu vas démarrer une note sans vibrato. Tu vas tenir cette note et au fur et à mesure de la longueur de cette note, tu vas commencer à rajouter un vibrato. Ça, ça va donner une émotion au public qui va vraiment le prendre au trip. Ça, c'est une technique. Il y en a plein, mais moi, ce que je t'invite à faire, je te donne une méthode en cinq étapes, c'est que tu puisses être autonome. Première étape, écoute les artistes que tu apprécies pour essayer de comprendre d'un point de vue sonore à quel moment finalement que toi, tu ressens cette émotion. Deuxième étape, ça va être de traduire, d'identifier les techniques. Là, je te donnais différents exemples. Troisième étape, ça va être de bosser ces techniques. Parce que si tu ne maîtrises pas le vibrato, ça va être compliqué d'en mettre. Si tu ne maîtrises pas la friture, la voix soufflée, toutes ces choses-là, ça va être compliqué d'utiliser ça dans ton champ. Donc, bosser les techniques, ça, c'est la troisième étape. Ensuite, je t'invite à tester. Teste, prends-toi une chanson, approprie-toi les techniques, approprie-toi la chanson et teste. Dire, tiens, là, je vais tester. D'un point de vue sonore, je vais donner telle intention. Tiens, je vais tester ça. Dans tel passage, je vais utiliser ça. Tu fais le test et cinquième étape, tu vas t'enregistrer pour simplement t'écouter. Et là, la boucle va être bouclée puisqu'on a commencé la première étape en écoutant les artistes que tu apprécies pour voir comment ils te transmettent l'émotion. Et donc, la cinquième étape, c'est de t'enregistrer et de te réécouter pour voir si dans ta voix, tu ressens justement d'un point de vue sonore ces éléments d'émotion. Tu vas aussi pouvoir faire écouter ton enregistrement à des amis en leur demandant « Tiens, qu'est-ce que tu en penses ? Là, qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que ça t'évoque ? » Et ils vont te dire « Ah ouais, à ce moment-là, j'aime bien. Là, ça m'emporte. Ah ouais, là, je sens qu'il y a de l'émotion. Là, au début, tu vois, ils vont te donner des indications et tu vas pouvoir comme ça upgrader ta manière de chanter en rajoutant de plus en plus d'émotions dans ton chant. Alors, ce que je te partage là, ce sont des choses sur lesquelles je bosse avec les chanteuses et les chanteurs que j'accompagne. C'est peut-être un de tes souhaits. Tu as peut-être envie qu'on travaille ensemble et que je puisse te coacher justement soit sur l'émotion, sur l'interprétation. Il y a plein de choses à voir. Le chant, c'est très vaste. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, sache que je travaille à distance. Je travaille en ligne. Je travaille avec des chanteuses et des chanteurs du monde entier grâce aux moyens techniques et d'Internet. Maintenant, c'est très facile d'allumer un Skype ou un Zoom pour faire une session de coaching à distance. Il y a probablement un programme d'accompagnement qui te correspond. Si tu souhaites prendre des informations, tu trouveras un lien à la fin de cette vidéo et tu le trouveras également dans la description sous cette vidéo. En cliquant dessus, tu verras finalement la liste des accompagnements que je propose et ça permettra de voir s'il y a quelque chose qui t'intéresse. Il y a des sessions de coaching individuel, du pack de coaching. Il y a des sessions de mentorat, d'accompagnement sur plus long terme autour de projets artistiques. Tu trouveras probablement quelque chose qui te plaira. Je ne te garantis pas qu'on puisse démarrer tout de suite au moment où tu regarderas cette vidéo parce que ça va dépendre de mon agenda et du nombre de personnes que je suis en train d'accompagner au moment où tu nous regardes. Le mieux, c'est de cliquer et d'aller regarder. Ensuite, tu prends rendez-vous et puis on démarre ensemble l'accompagnement ou le coaching. Je te souhaite une excellente journée. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à la partager à tes amis. N'hésite pas à me faire aussi tes retours en commentaire. Tous les commentaires sont lus. On répond à tous les commentaires. On met un point d'honneur à pouvoir servir la communauté de la sorte. Moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501